Les visiteurs vont découvrir une collection qui était considérée comme la collection privée la plus riche et la plus diverse du XIXe siècle en Europe, en tout cas une des plus importantes, qui a été constituée en seulement une trentaine d'années par le marquis Campana, un personnage très romanesque qui occupait une excellente position dans la société romaine, qui était directeur du monde piété, mais non seulement avait cette activité de banquier, mais était également entrepreneur. Il avait une fabrique de faux marbre, il avait une imprimerie, il était également mécène, filanthrope, un personnage assez séduisant en lien avec toute la bonne société romaine et également avec les élites, disons, européennes. Un rêve d'Italie, un rêve que Campana a poursuivi pendant 30 ans tout au long de sa carrière, l'idée de donner un portrait de l'Italie, de ce qu'était le génie culturel italien de l'Antiquité à l'époque moderne. C'est ça la grande originalité de Campana, ce que personne avant lui n'avait fait, collectionner aussi bien l'Antique que le moderne pour montrer justement cette trajectoire de l'art italien, de l'artisanat italien et ses correspondances, ses innovations qui se répondent à travers les siècles et qui font le portrait d'une nation. Et c'est un rêve évidemment qui prend place à une époque très particulière, celle du Risorgimento, c'est-à-dire la renaissance, naissance en réalité de la nation italienne. À cette époque-là, l'Italie est découpée entre de multiples états, au sud notamment le royaume des deux Siciles autour de Naples, le grand-duché de Toscane à Florence, les états pontificaux sous le pouvoir du pape à Rome, c'est là que vit Campana, et une multitude d'autres états. Et bien cette Italie multiple, cette Italie morcelée, elle est traversée par un mouvement politique très puissant qui vise à l'unité, qui essaye de chasser les princes, qui essaye d'établir un nouveau régime, d'une Italie qui serait une, d'unifier la péninsule. On pense que Campana, à sa manière, a participé à ce mouvement. Campana travaillait pour le pape, qui s'opposait à ce mouvement, mais lui, Campana, devait avoir des sympathies pour cette idée-là, et on pense que son projet culturel, c'est ça, c'est de donner un portrait de ce que devrait être l'Italie, de ce qu'est le génie de cette nation en train de se construire. Cette collection, il l'a constituée en une trentaine d'années, à la fois par des acquisitions sur le marché des Antiquités, mais également par des fouilles, c'est ce qui fait aussi l'originalité de notre personnage. Il était également archéologue, il a fouillé ou fait fouiller, financé des fouilles, et il a mis au jour un certain nombre de pièces majeures, qui aujourd'hui sont les fleurons de nos collections. Je pense par exemple au sarcophage des époux. Le sarcophage des époux, c'est une œuvre iconique, c'est un des chefs-d'œuvre de la collection du Louvre, en particulier de la collection étrusque, parce que c'est un des chefs-d'œuvre de l'art étrusque. Ce sarcophage des époux, de la fin du VIe siècle avant notre ère, est la représentation d'un couple banquetant. L'homme et la femme étendus sur une clénais, c'est-à-dire un lit de banquet avec un riche décor, à la fois du bois et puis des tissus, étendu, le buste redressé, l'homme passant le bras autour de l'épaule de la femme, et la femme est en train de verser du parfum sur la main tendue de l'homme et de l'autre main, elle tient sans doute une grenade, symbole d'immortalité. Donc ce geste d'intimité, mais qui est aussi un geste rituel, rituel de banquet ou rituel funéraire, et qui fait de cette œuvre une œuvre extrêmement attachante, une œuvre emblématique à la fois de la société étrusque du temps et surtout de cet art des étrusques pour la terre cuite. C'est une œuvre majeure de Cerveteri et c'est un des fruits de cette grande campagne, de cette grande activité de Campana à Cerveteri. Campana a beaucoup fouillé en Italie centrale, autour de Rome, à Rome même, dans le Lassium et en Étrurie, et Cerveteri a été pour lui un terrain d'exercice pendant près de 30 ans. Il a découvert là-bas des chefs-d'œuvre de sa collection, en particulier des vases grecs, une moisson extraordinaire de vases, puisque les étrusques importaient énormément de vases grecs, et des vases grecs de très grande qualité. Donc il a fait cette moisson de vases, mais également de bouquero, donc les vases étrusques, de bronze, et des terres cuites, en particulier les grandes plaques de terres cuites peintes, ce qu'on appelle les plaques Campana, qui composaient des frises figurées. Et donc le Louvre concerne cet exemple unique au monde de grandes plaques de la fin du VIe siècle, un jalon essentiel dans l'histoire de la peinture antique. Et parmi toutes ces découvertes, donc le sarcophage des époux, dont on ne sait pas exactement ni la date de découverte, ni le lieu de découverte. Campana a malheureusement livré très peu d'informations sur des découvertes, ce n'étaient pas des fouilles comme on les entend aujourd'hui, c'étaient des fouilles assez extensives, assez importantes, et donc on ne sait pas exactement de quel ton provient le sarcophage des époux, ni quand on l'a découvert, mais en tout cas on sait que très vite dans la collection, il a pris une importance majeure et il a été très vite admiré dès que Campana l'a laissé connaître comme une pièce essentielle de l'histoire de l'art antique. Il fouille à une époque où l'administration pontificale a mis en place une législation protectrice, mais malgré tout relativement favorable au marché des antiquités. C'est-à-dire qu'en fait, toute personne qui souhaitait exécuter des fouilles devait demander l'autorisation, devait donner un rapport hebdomadaire et donner la liste des œuvres découvertes, et la législation prévoyait également un partage du produit des fouilles entre le propriétaire du terrain, le fouilleur et également un droit de préemption pour l'administration pontificale en cas de vente. Effectivement, un certain nombre d'œuvres issues des fouilles du Marquis Campana sont aussi au Musée du Vatican. Une collection aussi importante, aussi riche que la collection Campana est évidemment inépuisable et donne lieu toujours à de nouvelles découvertes. Et c'est un travail de fond que nous menons au Musée du Louvre, en particulier sur nos collections, dans les différents départements, puisqu'il faut aussi dire que cette collection si variée, elle implique différents départements du Musée du Louvre. Qu'il s'agisse du département des entités grecques, étrusques et romaines, du département des peintures, du département des sculptures, du département des objets d'art, la collection Campana est omniprésente, avec plus de 1200 œuvres exposées, avec des milliers d'œuvres en réserve. C'est donc un travail de fond pour nous, conservateurs du Musée, que de comprendre cette collection, que d'étudier à la fois son histoire, mais également les objets dans leur matérialité même. Et le travail en particulier de restauration, d'études d'archives, nous occupe très largement à trouver une accélération ces dernières années à l'occasion de la préparation de l'exposition. Une exposition qui, en réalité, n'est qu'un jalon dans une histoire qui ne sera jamais finie sans doute, mais que nous essayons d'écrire progressivement, puisque nous avons un projet de recherche au Musée du Louvre autour de la collection Campana. Donc l'exposition est un moment, mais il y en aura d'autres, encore des colloques, des publications, pour faire toujours mieux connaître cette collection. Et l'étude matérielle des œuvres, en particulier celle que nous menons avec les restaurateurs, et en lien avec le Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, le C2RMF, nous permet d'avancer toujours davantage dans la connaissance intime des œuvres. Nous permet à la fois de connaître leur histoire matérielle, comment Campana a découvert ces objets, comment il les a restaurés, comment il les a présentés, et comment ils étaient réellement dans l'Antiquité. Et parfois de restituer des contextes, des provenances, et de faire des découvertes majeures sur cette collection. Cette masse est sans doute la plus belle histoire de l'exposition, en tout cas la plus étonnante, et peut-être la plus inattendue. Il y avait dans la collection Campana, et les catalogues de la collection le mentionnent, un doigt en bronze de statut colossal, bronze doré, de 40 cm de long. Un doigt qui a été exposé dans les salles régulièrement, qui jusqu'à très récemment était exposé dans les salles. Donc ce n'est pas une découverte dans les réserves, mais c'est vraiment une découverte en étudiant des objets qui sont des objets d'exposition. Et on savait que c'était un doigt d'une statue colossale, mais on n'était jamais allé plus loin. Pour Campana, c'était un simple doigt, et il n'a jamais donné d'indication sur la provenance ou sur l'histoire de ce doigt. Le travail mené depuis quelques années entre le département des entités grecques, étrusques et romaines et le CDZRMF a permis d'avancer sur la question. Des chercheurs ont émis l'hypothèse que ce doigt pouvait appartenir à un des très rares exemples de statue colossale en bronze, c'est-à-dire les fragments de la statue colossale de Constantin conservée au Capitole. Vous savez qu'au Musée du Capitole, dans ce lieu merveilleux qui est l'exèdre du Musée du Capitole près de la statue équestre de Marc Aurel, sont les restes de cette statue colossale en bronze de Constantin du début du IVe siècle de notre ère, avec la tête de Constantin, une main, la main gauche, et le globe que tenait cette main. Et cet ensemble était exposé au Capitole depuis le Moyen-Âge. C'est-à-dire que ça fait vraiment partie du patrimoine italien. Et donc cette hypothèse, nous avons pu la vérifier au printemps. Nous sommes allés à Rome avec un moulage du doigt et nous sommes allés faire l'épreuve du feu, si je puis dire. C'est-à-dire que nous avons placé le doigt sur la lacune, puisque cette main manquait l'index et que nous avions l'index. Et nous avons vu que cela s'ajustait parfaitement. Et quand on regarde l'œuvre maintenant, on voit bien, le doigt correspond exactement à la cassure du doigt, correspond à la cassure de la main. Donc en réalité, il s'agit bien du doigt de la main de Constantin. On ne sait pas par quel biais il est arrivé dans la collection Campana, à quel moment il a été découvert. Sans doute a-t-il été détaché de la main au Moyen-Âge ou à la Renaissance et passé dans des collections romaines où il a perdu son pédigré, où il a perdu son origine. Peut-être que des recharges d'archives nous permettront de préciser les choses. Mais en tout cas, grâce à cette découverte, le doigt et la main sont réunis depuis au moins le Moyen-Âge, voire peut-être plus. Et grâce au prêt exceptionnel du Musée du Capitole, nous présentons pour la première fois dans l'exposition ce doigt et cette main réunis. Et chacun pourra voir la validité de ce raccord et ces retrouvailles heureuses de la statue de Constantin. Une découverte de cette importance évidemment suscite des questions sur le devenir de la pièce. C'est un beau geste qu'a fait le Capitole en nous prêtant la main. Et nous envisageons de notre côté de faire également un très beau geste en déposant le doigt au Capitole, en faisant un dépôt à long terme. Nous envisageons cette possibilité. Nous allons évidemment discuter avec le Musée du Capitole de cette possibilité. Mais il y aurait sans doute un sens à ce que la main retrouve de manière plus durable son doigt. Musée du Capitole Alors qu'il était considéré comme un bon administrateur, sa famille administrait le monde piété depuis, en le fond, trois générations, emporté sans doute par la passion de collectionneur, il a fini par effectivement faire quelques irrégularités. Il a été accusé de malversation. Il y a eu un procès retentissant. Il a été arrêté de manière un peu mise en scène également par l'administration pontificale. Et sa collection a été saisie et mise en vente. Le gouvernement pontifical se sépare volontairement de ce patrimoine significatif assemblé avec patience par Campana. Et les protestations ne furent pas silencieuses. Il y a eu vraiment des réactions de la part d'amis du patrimoine italien, de la part d'archéologues, de collectionneurs, comme la famille des Castellani, qui ont crié au scandale face à une telle décision. Et cette décision, en même temps, elle a profité aux grandes nations européennes qui, très tôt, avaient été intéressées par la collection Campana, par la possibilité de l'acheter et qui l'a touché au but et ont entamé très rapidement des négociations avec l'État pontifical pour acquérir la collection. Et c'est ce que montre l'exposition. C'est à la fois la constitution de cette idée de l'Italie chère à Campana, ce rêve d'Italie du collectionneur et, en même temps, la manière dont ce patrimoine est passé, devenu un patrimoine européen et comment le rêve d'Italie du tsar Alexandre II, de Napoléon III, s'est vérifié en Russie et en France et a fait de ce rêve d'Italie un rêve européen. Napoléon III a fait de cette collection, lorsqu'il a acquise aussi un élément majeur de sa politique culturelle. Il a voulu que cette collection soit présente dans les musées de tout le territoire et une carte montre la répartition des envois Campana. Vous le verrez, ça couvre vraiment toute la France du Nord au Sud, donc les envois de 1863, ceux de l'État. Donc, on trouve aussi des œuvres, bien sûr, à l'étranger, à Saint-Pétersbourg, donc à l'Hermitage. On trouve des œuvres, bien sûr, au Viennais, au Victoria Nandalbert Museum à Londres. On trouve aussi, parce que lors de la dispersion, une partie des œuvres est restée au monde piété, a été cachée par les proches de Campana. Donc, il y a également des œuvres qui sont exposées dans d'autres musées, notamment à Bruxelles. Un lot de fragments a été acheté aussi par le musée archéologique de Florence. Et le musée du Capitole a acquis un lot très important de Monet, en fait, le Benaillet de Campana. Et donc, vous avez à Rome même un ensemble important au musée du Capitole. Là aussi, évidemment, une exposition comme cela ne se construit pas sans un partenariat, et notamment un partenariat avec le musée de l'Hermitage, qui est l'autre grand récipiendaire de la collection Campana. La Russie a acheté près de 800 œuvres qui sont présentées pour une grande part au musée de l'Hermitage. C'est donc, évidemment, un lieu majeur pour Campana. Et faire cette exposition imposait de développer des liens dans ce projet-là autour de Campana. Et évidemment, nous allons présenter l'exposition Campana à Saint-Pétersbourg, au musée de l'Hermitage, à l'été prochain. Et nous sommes encore en train d'envisager une étape romaine au musée du Capitole au printemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501